Dieu, nous allons lire dans l'Apocalypse 10.1, jusqu'au 7e verset, soyez tolérants parce qu'il nous faut lire le tout ensemble. Kwa hiyo tutaenda haraka, ufunuo sura yake ya kumi, aya ya kwanza inasema. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka toka mbingu, akivikuwa wingu na upinde wambua juu ya kichwa chake. Na uso wake ulikua kama jua na migu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake, alikuwa na kitabu kidogo, kime funguliwa, akapewa, akaweka mgu wake wakuume juu ya bahari na wakushoto juu ya inchi. Na iye, alilia kwa sauti kubwa kama simba anavyo nguruma. Na wakati alipolia, ngurumo saba zikatoa sauti zao. Hata ngurumo saba dilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika. Nika stikia sauti toka mbinguni, ikisema. Tia muhuri juu ya maneno zili zosema ngurumo saba, usia andike. Na yule malaika ambaye nilimwona, akastimama juu ya bahari na juu ya dunia. Akanyanyua mkono wake wakuume kwa mbingu. Aka apa kwa yeye alihai, hata milele na milele. Alie umba mbingu na vitu vilivyo ndani yake, na dunia na vitu vilivyo ndani yake. Na bahari na vitu vilivyo ndani yake. Ya kwamba, hauta kuwa na wakati nyuma ya haya. Lakini, katika siku za sauti yake malaika wa saba, wakati, atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Halafu, siri ya mungu itakapomalizwa. Tawa alivyo hubiri kwa watumishi wake manabi. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. C'est vrai. Quand il cria, les sept honneurs furent entendre leur voix. Amen. Et quand les sept honneurs furent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est le secondi les sept honneurs et ne l'écrit pas. Amen. Béni soit ton nom, Père. Béni ta parole ce matin. Nous voulons la saisir selon le plan mystérieux que tu as voulu que nous naissions dans cet âge. Et que le diable n'ait aucune part dans l'explication ni dans la compréhension. Mais que le Saint-Esprit lui-même vienne nous l'accorder. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Amen. Amen. Asseyez-vous. M'kai. Shalom. Shalom, shalom. Nous disons que le Seigneur vous bénisse ce matin. Tunasema Mungu au bariki asubuihi. Je m'attendais pas moi-même ditrouve dans la salle un nombre comme ça. Siku Jingo Jechea kukuta esabu ya watu kama hi. Lorske je vois koma la pluie est venu tout le matin. Ni onapo namna mvua ili amukia mape ma sana. Kan je trouve ke l'Eglise plene. Ni onapo gisi kanisa linajaa. Et que moi, je sais koma ila plu le matin. Mimi kujua namna mvua ili nyesha subui. Cela me pousse à vous dire que Dieu vous bénisse. Nasuku mwa kuwambia kwamba mungu awabariki. Cela n'est pas partout. Hii haiko fasi yote. On ne le trouve pas partout. Awezu ka ikute popote. Ce réveil là. Ile wamsho. Ce souci là. Ile hadja. Ce courage là. Ile bidi. De dire qu'il pleuve et qu'il neige. Yakuse ma hata mvua iwe baridi iwe. Je dois aller adorer Dieu. Napa soa enda abudumungu. Cela n'est pas donné à tout le monde. Haikupewa watuote. A cette heure, il y a des gens qui sont endormis dans des blanquettes. Sahihitu po hapa kuna wenye wana lala vitandani mwao. J'ai des gens ici qui sont venus de Mugunga. Qui sont ici même y'enclis mon grand frère. Et les frères qui sont là que je vois. D'autres sont venus de l'aéroport. D'autres des jeunes, c'est pas Rosayu. Ce selka ainsi de suite. Ce n'est pas facile. Ce ne font pas etendre cet esprit qui vous pousse d'aller à dole tole mata. Haifaye kuzimisha iyo roho inayo kusukuma kwamba wende abudumungu. Ce se les eforts que nous fournissons pour Dieu. Bidi tunayo kwa nayo kwa Mungu. Ce de la même façon que Dieu nous payera. Na ni hivyo hivyo Mungu ataanza kwa kutulipa. La Bible dit. Biblia inasema. Kwa mba mungu si mzalimu asahawu bidi yetu. L'homme peu oublie. Mwanadama naweza kasahawu. Les eforts que tu ya fourni asonega. Bidi ulio fanya kwa ke. Me Dieu n'oublie jamais les eforts que nous avou fourni pour lui. Bali mungu hawezi kamwe kasahawu juhudi tulio kwa nayo kwa ke. Alors nous disons que le seigneur vous comble. Et si vous avez des requêtes. Que le seigneur lui-même les réponde. Parce que c'est lui-même. Mana ni yeye peke. Il sait les besoins de chacun de nous. Alors j'ai vivement souhaité prêcher ce sujet. Kwa hiyo ni li pendele asana kubiri somohili. J'aimerais que chacun de nous aie vraiment une attention soutenue. Parce que cet enseignement que je vais donner aujourd'hui. A détruit beaucoup d'églises. Cet enseignement a créé des séparations dans des églises. La non-compréhension de cet enseignement. A déjà occasionné même des couples d'êtres disloqués. Parce que l'homme croit que les tonnerres sont révélées. La femme ne croit pas que c'est révélée. Et ça crée les problèmes dans l'église. Y a même des églises que je ne citerai pas les noms. Quand vous dites que je croit que les tonnerres sont révélées. Ou sema po yakuwa na amini yakuwa ngurumo zilifunuliwa. On ne vous salue pas. Hawa, wezi wakakusalimu. Ondi. Wanasema. Pepepe donne mamay a entoneriste. Si wezi kabizi mkono wangu mwenye kuamini ngurumo. Tout ça. Hayo yote. Se so les manoeuvres di diable. Ni nja matuza muovu. J'aimerais aborder ces sujets très lentement. Après la prédication. Tu vas me dire est-ce qu'on peut se saluer ou on ne peut pas se saluer. Est-ce que les gens peuvent refuser de saluer les autres ou ne peuvent pas. Et aujourd'hui. Leho. Je sais qu'il y a deux grandes positions. Au sujet des tonnerres. Y a les gens qui disent que ce n'est pas révélé. Unawale wanao sema ya kwamba hazi kufunuliwa. Et les autres qui disent que c'est révélé. Wengine wana sema zili funuliwa. Et les deux blocs. Na hizo se mumbili. On des églises différentes. Zina makanisa tofauti. Des ministères différents. Oduma tofauti. Et quand on rencontre l'un. Na ukutana po mojya. Toi ti croi à la révélation des tonnerres. Anakuliza. Dye wewe wa amini ufunu wangurumo. Ça devient une question compose. Inakua swali. Inaloulizwa. Et des fois les frères nesave pas dire oui ou non. Na mara wa mdugo wa mojya. Hawawezi kusema nzio awa panna. Parce qu'il y a un peur d'être mal compri. S'ababu. Wana hofi ya kwamba wa siyelewe ke vibaya. Ceux qui disent qu'il y croi que se revele. Wana amini ya kwamba. Wana amini zinafunuliwa. Quand vous l'air dite. Alors dite moi comment se revele. Unapuambia hivyo. Halafu wana kuswali. Nieleza zili funuliwa. Il y a un autre église. On nous dit que se revele. Bon moi j'ai pris ça aussi comme ça. Wana jibu. Kanisani kwetu. Wana hobiri ya kwamba. Zili funuliwa. Wana mimi nikazi kubali hivyo. J'ai voulu vivement preche se sujet a tete repose. Kwa hiyo nilipendele ya kabisa kutoa mahubiri haya na akili ziko baridi. Mais je veux y ajoute aussi les setièmeso. Lakini nitaongeza ako na muhuri wa saba. Parce qu'il y a mena des gens qui diz. Sababu sasa kuna watu wana ostema. Ke les setièmeso ne pa revele. Yakuwa ule muhuri wa saba haukufunuliwa. Il is accepte ke se de 1 jusqu'a 6. Wana kubali. Yakuwa ni tangu moja hadisi. Kanti li zarivo o setièmeso. Wafika po kwa muhuri wa saba. Il dizi se ne pa revele. Wana kusema haukufunuliwa. Halo je veux kombine 3 choses se matatu. Halafu sasa ni tachanga mambo matatu wa subuhi. Le seti toner. Zile nguru mo saba. Le setièmeso. Muhuri wa saba. Et le troizième pul. Na mvuto wa tatu. Je ne di pa pulu pulu pule kuku non. Sistemi pulu kama vile wengine wanaweza elewa kuwa ni kuku. Le mot pulu que vous voyez ici au tableau. Neno pulu. Ambayo mna yona apa ubaoni. Le mot pulu que vous avez ici au tableau. Neno hii pulu mu yona yo ubaoni. Ça vient du mot attraction. Yato kana na neno mvuto. Koko kota. Ce n'est pas pulu kuku. Aiko pulu kama vile kuku kuku. Si j'allais le prononcer en français j'allais dire pulu. Inga li tam kuwa katika ki fransa inga li nenoa pulu. Mais on l'a maintenu toujours en anglais pul. Lakini maratu ina nenoa katika ki ingereza yani pul. Donc le troisième pul se trouve dans l'anglais. The third pul. Mvuto wa tatu mu koko koto. C'est-à-dire tirer quelque chose vers soi-même. Koko kota kitu kiji elekezea. Alors, maintenez bien dans ce que je vais dire. Et dans ce que je vais dire alors, nous avons ces trois éléments. Et donc nous avons ici les tonnerres, le septième esot et le troisième pul. J'aimerais vous dire mes amis. Même les gens qui ne croient pas au message. Si c'est la première fois d'écouter ça. Soyez attentifs. Ça peut paraître comme des mots nouveaux pour vous ce matin. Mais, vous n'allez pas rentrer sans avoir compris quelque chose. Je vais faire des mots mieux. Pour que même celui qui n'a jamais entendu ça. Sortez et a saisi quelque chose. Alors, je commence par un mot. C'est les versets que nous avons lus. Écoutez bien. Jean est dans l'île de Patmos. On l'a jeté là-bas parce qu'il a prêché l'Evangile. Jésus le visite. Il lui dit. Ce que tu vas voir. Ce sont des choses qui arriveront. Écris-le. Envoi-le aux églises. Ce sont les choses qui vont arriver. Et la plupart des choses que j'envoyais, c'était des symboles. J'envoyais des choses. Non expliquées. J'ai vu. J'ai entendu. Mais, à Jean, on n'a jamais donné l'explication. Il trouvait peu d'explication. Mais, il y a beaucoup de choses que Jean avait vues, on ne lui a pas expliquées. Et d'autres choses, il lui reste fait l'explication. Maintenant, partons de notre verset ici. J'ai vu un autre ange. Qui descendait du ciel. Cet ange-là. Il avait une nuée autour de sa tête. Et il avait aussi l'arc-en-ciel. Et son visage. Était comme le soleil. Le visage de cet ange. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions. Son visage était comme le soleil. Et ses pieds. Na migu yake. Comme des colonnes de feu. Cet ange-en-ciel. Cet ange-en-ciel. Cet ange-en-ciel. Ni malaika, il yoko a kishuka. On vient de nous le décrire. Wame mweleze a yeye. Comment il était. L'arc-en-ciel. Na upinde. La nuée. Na wingu. Et son visage comme le soleil qui brille. Na sura yake, il yoko a kamajua inayuanga. Et même les pieds-en-ciel. Cet ange-en-ciel. 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 Alors ? Cet ange-en-ciel. Il avait dans sa main. Un livre. Qui était ouvert. L'ange avait quoi ? Un livre ouvert. vous savez les livres du temps de Jésus ce n'était pas ça quand j'en voyais la vision du livre on n'avait pas encore commencé d'avoir des livres comme ça les livres du temps des gens c'était des rouleaux ce soit des rouleaux c'est-à-dire je veux vous le montrer les livres du temps de Jésus c'était comme celui-là les livres du temps de Jésus quand on le ferme comme ça comme on fait le mouké le muragou et quand on l'ouvrait on l'ouvrait comme le dessin qui est là donc les livres ouverts étaient comme ça quand il devait être fermé c'était comme ça les livres de papier sont venus à 1500 combien après Jésus-Christ ces livres sont venus récemment mais au temps de Jésus c'était des rouleaux donc représentez-vous déjà les livres que Jean a vu cet ange-là avoir dans sa main ouvert c'était cette catégorie-là les rouleaux ouverts donc effacez de vos têtes déjà les livres alors Jean va voir les livres il voit les livres dans la main mais on nous dit ici il y posa son pied droit sur la main cet ange-là qui avait la main dans la main un livre ouvert avec l'arc-en-ciel sur sa tête Jean va le voir mettre sa main sur la mer il va mettre sa main gauche sur la terre na kaweka Mugu wakushoto kwenye inchi mwoye kilivye de pietine munaona kwa mba amekanyaga il va mena kriye kwa hiyo kalia l'ange kriye malaika kalia le verset 3 nudi il kriye di nivoua forte eti akalia kwa zda uti kubwa kome rion riji dawa Simba Ingurumayo cet ange-là le livre malaika yule akiwa na kitabu il met la main il met le pie anaweka Mugu il met le pie anaweka Mugu mungine il kriye ana lalamika et la bible dit biblia inasem quand il y kria alipo liya les sept tonnerres furent entendre leur voix ngurumo saba dikatoa saouti yazo cet ange-là il a poussé une voix alipo soukuma saouti quand il a lancé la voix alipo tomas saouti directement papo hapo j'ai entendu sept tonnerres yo ane alisikia il ngurumo sois lalaikia il ngurumo saba dikatoa zaouti zao lalaikia il ngurumo Joe j'allais écrire alors moi je vous pose la question ça, ça, ni waulise mais la Bible dit Jean a entendu et il voulait écrire vous pensez que Jean allais écrire nguru, nguru, nguru nguru, nguru, nguru Yohane angiandika pou, 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 pou vous croyez que c'est ce que je voulais écrire donc il a entendu ce que les tonnerres ont dit et il voulait écrire les mots que les tonnerres venaient de prononcer donc ce que les tonnerres ont lancé qu'on pouvait entendre comme des grands demas ingali s'ikilika kama fujo nguru pour Jean il avait saisi les mots que les tonnerres avaient dit parce qu'il voulait écrire et tu ne peux pas écrire ce que tu n'as pas entendu et n'oubliez pas qu'on dit les voix de cette tonnerre c'est ce que les voix nous tait bien ce mot une deuxième chose Jean voulait écrire il voulait écrire les messages que les tonnerres venaient de donner il voulait dire les premiers tonnerres a dit ça 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 c'est ce qu'on vient de dire j'ai entendu ce qu'on a dit je vais écrire la bible dit quoi j'allais écrire et j'entend du ciel une voix qui disait se le secondi les sept tonnerres ne l'écrit pas c'est ce que les tonnerres on dit ne les écrit pas mais celle-le bali uiatie muhuri ubifunge mana yake ubibloke ile maneno uifiche ndio se ke les tonnerres on dit selesa ya funge comme ça kwa hivyo kati va selesa utaka po ya funge ne va pas voir ça rapidement donc il allait écrire on lui a dit de seles bali akambiwa kwamba aya funge seles c'est-à-dire mettre les seaux kufunga mana yake kweka kumuhuri jaa seles il n'a pas écrit yoane alitia muhuri bali hakuwandi kaka ok amen jisque là j'explique jisque là j'explique ce que nous lisons baka pale nikona fasilia yenye toulisoma bandungu moujikaze je peux prêcher ce sujet et je ne le prêcherai pas peut-être même pendant deux ans encore naweza kwe hubiri leo si vous le ratez aujourd'hui vous êtes obligé de suivre l'audio ou bien d'aller en ligne ou si po yale wa leo ou ta shurutisha kusoma kwe ya fwata ma hubiri au kwe kchunga kati kasi kuzijazo alors on lui a dit aca ambiwa teleste que le tonnerre on dit tiya muhuri yenye mané nongru mais ne l'écrit pas bali ou siya indique et l'ange que je voyais debout cet ange là malaïka niliye mwona kisi mama sur la mer kwenye bahari l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre yule malaïka liestima madjia madjina il va sa main droite vers le ciel il va faire ça il fait quoi il fait quoi il met sa main droite à vous et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont et la terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps pour dire que le temps devait être très court mais écoutez bien qu'un jour de la voie du septième ange est-ce que on écoute bien qu'un jour de la voie du septième ange quand il sonnerait de la trompette écoutez il y a combien d'âge de l'église ce nombre de combien sept l'ange dit au premier ange deuxième troisième quatrième cinquième sixième il ne dit rien il dit quand le septième est-ce que il va commencer aussi à sonner sa trompette quand il va sonner la trompette qui doit sonner la trompette le septième est-ce qu'il y a un huitième savez-vous que nous sommes dans l'âge du septième ange croyez-vous qu'il n'y a pas un huitième croyez-vous qu'il y a l'âge de septième ange dans l'état du septième ange dans cette période ici à l'âge du septième ange dans notre époque donc il y a une promesse qu'il y a l'apocalypse 10 a réservé dans notre temps quand le septième ange allait commencer à sonner sa trompette le mystère de dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes qu'est-ce que cela veut dire donc le mystère de dieu devait rester secret pendant les six âges mais quand le septième âge le nôtre avec notre prophète on allait arriver à ce temps ce qui est mystère ce qui est secret ce qui est inconnu ce qui est resté caché à tous les prédicateurs lui devait permettre que ce mystère soit révélé par sa trompette écoutez moi vous allez peut-être ne pas capter ça pourquoi je dis que le mystère devait s'accomplir au septième âge parce que si c'était resté mystère tous les mystères je dis bien les mystères même au pluriel c'est dans cet âge ici où les choses que les gens n'ont jamais connues doivent connaître c'est que nous ne serons pas par le septième âge ne sera jamais connu parce que c'est dans cet âge où l'église doit partir c'est le septième âge à qui on a donné la capacité de révéler les mystères cachés je vais vous donner les citations parce que là je suis dans l'introduction vous comprenez retenez trois choses j'en a vu il a entendu il voulait écrire on lui a interdit on lui a dit de sceller mais on a juré que quand le septième message allait commencer à directement message allait briser beaucoup de secrets qui sont cachés voici maintenant la question que je me pose est-ce que les tonnerres aussi sont parmi les mystères ou ne sont pas aussi parmi est-ce que ce que les tonnerres ont dit quand lui a interdit de cri est-ce que le septième messager aura cette mission ou pas c'est déjà une question que tous les prédicateurs doivent se poser si le septième messager aura la mission de révéler les mystères et que les mystères des tonnerres ne sont pas concernés dans son ministère alors nous allons dire que lui n'a pas reçu mission pour les sept tonnerres mais si nous découvrons par les écritures que les sept ième messager a reçu aussi mandat de dire ce que les tonnerres ont qui on la la n' grva d'l l'is m' l'o mutus n' z' lo resté calme s' du te tut tu tat ... ... ... ... ... Alors, vinyo avyote vinyamaze, nabahubiri vinyamaze, napaster vinyamaze, kumulize kimaandiko, kamazile ngurumo zilisema, nini. Ok. Estawa. A ce moment-là, personne n'estera là pour le contredire parce que maintenant nous allons lire des décritures. Hakuna takae pewa, ruse akumupinga sa babu qui t'asoma katika mandiko. Pour découvrir, kwa kutambua, c'est que le toner mena onji. Yale, ngurumo zilisosema. Kesti n'yifile set, tone. Mana ya ngurumo, nini ni? Ok. Sawa. La pli par de mefrere 10 sisi. Wa, ndugu wengi wanasemaka hivi. Kwa vufule explique se konandi koneduwa pa ekri. Kwa nini munataka fasilia yali wambiwa Yohane kwamba siandike. Vufu zeti ki. Nini ni wa nani? Branamu eki. Branamu ni nani? Kie ki. Pour explique se konandi koneduwa pa ekri. Yeye ni nani kwa kufasilia ili yokatazwa kuandikuwa. Kwa nini munataka fasilia yenya aykwandi kwa. Me faites attention mo frere. Lakini ndugu fanyangali. Si nous découvrons. Tukitambua kwa mba. Que le siete me messager. Yakuwa mjumbe wa saba. Il a reçu mandat de révéler aussi le tonnerre. Alipewa kazi akufunuwa ngurumo saba. Nous allons aussi fouiller ce qu'il a dit au sujet de tonnerre. Tukitambua pia yenya liseema kuusungurumo. Parce qu'il n'a pas reçu mandat pour les gens des années antérieures. C'est pour nous cet âge ici. Akupewa kazi kufunuwa mambo yazama ni balini kwa kati ou touliondani. C'est nous les bénéficiaires. Nisizi tu naweza paidika. Si nous refizons notre promesse alors nous ne méritons pas la promesse. Kwa yotu kikata ahadi yetu ni kwamba hatustahili yoh ahadi. Amen. Amina. Npaka pale. Tuko deja kuma sanganzia. Ndiyo ndiyo. Aobranamu naye ikomubeyye kama ni wasaba ngurumo nazo ziko mumasekre zenya na pasha funula. Ndiyo ndiyo. Aobranamu atapewa masakre zote sauf tonnerre. Me tu kifumula mu mandiko. Ndiyo. Kama ngurumo nazo ziko mubyeye brana ma na pasha funula. Alo niamaze tu uliza ne sasa njonini. Naya li zise makako ni. Nini. Alright. Salama. Tawa. Je vais vous lire dans quelques écritures. Ngoja ni wasome katika mandiko. Amen. Amen. Je vais vous donner ce livre ici. Nitawa pa kitabu hiki. Le livre qu'on appelle sept âges de l'église. Kitabu kinacho itwa ma elezo kuhusu nyakati sabba zakanisa. Mais avant de vous lire le sept âge de l'église. Lakinimbele ni wasome ma elezo haya. Je vais vous lire deux lettres de frère Ewald Frank. Le serviteur de dieu Frank. Nitawa somea baru ambili za mtumishi wa mungwa na ye itwa Ewald Frank. Ce que lui dit au sujet de tonne. Yale ye ye alisema kuhusu ngurumo. Après. Badaye. Je vais aller ce que Branam dit au sujet de tonne. Nitaende ya ye nyem jume Branam alisema kuhusu ngurumo. Comme ça nous allons choisir si nous prenons quelle route. Kwa hiyo tuta chagu anjiya tuta kayo yendeya. Tuta kayo yifuata. Tout en connaissant. Tukiju wa kwamba. Que Frank. Ewald Frank. Ni mtumishi wa mungwa. Branam est un prophète de dieu. Bali. Branam ye ye ni nabi wa mungwa. Ok. Sa wa. Je commence par la position que Frank parle. Na anziya kwa msimamo. Branke anaweleza. Que tout ministre peut prendre. Mba ye kila mwudum anaweza a shika. Et avancer. Na kwendela ya. Et puis nous allons prendre la position de Branam. Kisha tuta kamata msimamo wa nduku Branam. C'estera à tous les ministres de savoir s'il faut emprunter quelle route. Ni wa jibu wa kila mtumishi kuchagu anjiya wa tukajiya. Pour que les gens ne disaient pas. Ili kwamba wa tu wa sseme. Votre prédicateur là. Iwi ule mubiri. Na jamais consulté Frank. Kaya zoma ka Frank. Je l'ai consulté. Ni li moussoma. Je lui dois du respect. Na. Paswa mweshimu. Je lui dois du respect comme ministre de dieu. Na paswa mweshimu sawa mwuduma wa kazi amungu. Mais s'il s'agit du choix. Lakini ya kuchusu chaguo. Je choix dirai ce que Branam a dit. Ni ta chagu a yenye Branam a dit. Parce que c'est lui le septième ange. Ma anayen dieu mwalaika wa saba. Alors parti A. Sa tate mu A. Voyons ce que Frank dit. Tu o ne yenye Frank anasema. Je vais le trouver dans ce livre qu'on appelle Lettre circulaire. Ina apatika nakatika. Baruwayake ya kou enda popote. Baruwaya kou watuote. De mai 2011. Yamu mwesi watano. Elfumbili na koumina moja. May 2011. Lettre circulaire. Baruwaya kou watuote. Mwesi watano. Mwaka Elfumbili na koumina moja. Je ve ale. Ni taenda. A la page. Kwenye ukurasa. Nef. Kenda. Oke. Sawa. Page nef. Ukurasa wa kenda. Lettre circulaire. Ya baruwa kouote. Lettre circulaire. Baruwa kou watuote. Du. 2011. Mai. Ya. Mwaka Elfumbili na koumina moja. Mwesi watano. Page nef. Ukurasa wa kenda. Je ve alem se ke notre biene me dit. Ni ta soma yegye. Ndougou ewalde franck anasema. Je ve dire. Ni ta sema. Je ve prendre la ba omili. Ah. Bien enta. Frère Branham. Ndougou Branham. Frère Branham. A sans cesse fait mention de cette coup de tonnerre. Branham. Aliweza. Kweleza. Kweleza kouusu. Ngurumostaba. Même lorsqu'il parla de la foi de l'enlèvement. Hatawakati ali ponena kouusu imani akunyakuliwa. Bien entendu. Ikisikikavizuri. Il retentit en rapport avec l'ouverture de cette son. Zile Nguruma. Zile Nguruma. Kupitia. Kupatana. Na. Miuri Saba. Ndiyo. L'ouverture de cette son. Kufunuliwa wa Miuri Saba. E le plus grand evenement. Dans le plan du salut pour notre temps. Ni tukiyo kubwa sana katika mpango wa okovu kwa kati wetu. Tout ce que nous devons savoir. Yote ya tu naopaswa juwa. A été revelé dans les so. Yali funuliwaka katika Miuri. Même la foi de la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement est liée à cela. La révélation entière est rien ne doit y être ajoutée. Ufunuwo wote na hakuna chakwongezuwako. Car Dieu nariye oubliye. Muskie. Zababu. Mungu hakusa wakalolote. Par contre. Les sept tonnerres d'apocalypse dix. Ne sont pas en relation avec l'église. Mais avec Israël. Ça c'est la position de Franck. Ce n'est pas encore ma position. La position de Branham. Je ne fais que vous dire ce que notre bien-aimé a dit. Dans sa lettre il dit que. Les sept tonnerres ne sont pas en relation avec l'église. Mais c'est avec Israël. Au moment où le Seigneur descendra en tant qu'ange de l'alliance. Mais nous avons aussi écrit à ce sujet plusieurs fois. L'exposé de manière convaincante. En accord avec les écritures et avec ce que Frère Branham a enseigné. Donc je vais écrire ici. Pour notre bien-aimé Franck. Parce que quand vous donnez une lettre circulaire. Elle doit circuler partout. Et si on dit ce que vous avez écrit. On ne vous injuri pas. Mais si on compare ce que vous avez dit avec les autres écritures. C'est le droit de chaque église. De fouiller l'écriture. Pour notre bien-aimé. Dans sa lettre. Les tonnerres appartiennent seulement à Israël. Donc pour dire que nous on ne devait pas penser que les tonnerres nous concernent. Si on serait liés du côté de Franck. Musique mzouri. Bon je vais aller dans l'autre lettre. Je prends la lettre circulaire. De décembre 2008. Je vais aller. À la page 17. Il dit ceci. Ce qui ressort de cette recommandation au milieu. C'est que seuls les seigneurs des choses écrites dans la parole de Dieu. Peuvent être prêchés. Par la même occasion. J'avais reçu la réponse si les sept tonnerres. Ce qu'on dit. Les voix de cette tonnerre d'Apocalypse 10. N'est pas écrit dans la parole de Dieu. Par conséquent. Cela ne peut pas. Et ne devrait jamais être prêché. Est-ce que vous m'écoutez. Pour notre frère bien-aimé. La sept lettre circulaire de décembre 2008. Il dit ceci. Sekondi les voix de sept tonnerres d'Apocalypse 10. N'est pas écrit dans la parole de Dieu. Par conséquent. Cela ne peut pas. Et ne devrait jamais être prêché. Donc pour nos amis. Qui prennent cette position. Ils ont décidé de ne jamais prêcher. Si les tonnerres d'Apocalypse 10. Dans leur église. Si on prend ça. Même si les tonnerres ne devraient pas. Notre bien-aimé Franck. Nous sommes d'abord sur Franck. Que j'ai dit que je respecte beaucoup comme un homme de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui lui ai donné le ministère. Mais quand ils lancent une lettre. Nous ne pouvons pas avoir honte de la lire dans l'église. Pour voir si elle est conforme ou pas. Donc la deuxième position. De ceux qui n'acceptent pas les dossiers de tonnerre. Pour eux. Ils ne font pas prêcher ça. On est ensemble. Troisième position. Alors. Même si on allait prendre déjà ça. Nous avons déjà. La position de ceux qui pensent que. C'est pour Israël. On ne devrait pas prêcher. Parce que. Ce n'est pas écrit. Ça c'est la position. De ceux qui peuvent vouloir la prendre. Donnez-moi votre attention. Si par erreur. Cela est faux. Vous vous perdez. Si par hasard. Je vais vous prouver ici. Que le tonnerre concerne l'église. Tel que dit par Branham. Et que je parvenais à vous démontrer noir sur blanc. Que. Le septième ange. Doit révéler ce que le tonnerre a dit. Même si je n'en ai pas écrit ça. Vous prendrez position pour celui que vous saurez. Que il a été mandaté. Pour le monde. Pas pour. Vous prendrez position pour celui que vous saurez. Que celui-là est messager. Ou takamata ou pande ya ule ambaye. Alipewa kazi ya kuwa mjumbe. Et surtout. Na zaidi. Il s'estavienne de la bouche du septième ange Branham lui-même. Na kama imetokana na kinywa. Cha mjumbe. William Marion Branham. Tel que aussi promis d'Apocalypse. On s'est dit. Nous devons prendre position. En fermant même les yeux. Sans attendre de débat. Amen. Alors on y va lentement. Je vais vous dire quelque chose. Je vais commencer. Ok. Je vais commencer d'abord par le livre qu'on appelle Apocalypse chapitre 4. C'est le slide 25 pour mes amis qui suivent qui me font la technique. Ok. Apocalypse chapitre 4. Suivez bien. Je ne veux pas paraître que je suis en train de vous tromper. Que je suis en train de vous amener en dehors de ce que les autres églises croient. Mais prenez position car vous savez que c'est l'écriture. Je vais prendre une autre citation. Je préfère prendre ça d'abord. Je vais vous donner ça. Quelque chose. J'y vais lentement. Donnez-moi le temps. Ok. Premier saut. Premier saut. Prêché le 18 mars. 65. Écoutez bien. Finalement. On arrive à ce dernier ange. Finalement. On arrive à ce dernier ange. Or lui. N'a pas de ministère particulier. Il n'a pas de ministère particulier. Il n'a pas de ministère particulier. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Oui, oui, anakusanya mambo yote la liopotea katika vizazi vingine Amen, amen Huyo wa mwisho Kazi yake Ni kukusanya kusanya biote bine mubizazi biote bilipotea batu haba kubiyuaka Ndi, yon, diyo Ili rassemble tout sekia ete perdida les autres ash Huyo wa mwisho anakusanya mambo yote la liopotea katika vizazi Toute le verite ki nave pa encore ete veritable ma revele Kwe li zote ambazo dili baki ya bilaku funuli wazi wazi Toutes les vérités Kwe li zote Toutes Kwe li zote Ma kwe li zote Zayni hasija wa iku Funuli wwa Njo kazi yahu, malayika wa ngapi Wa mwisho Donc le septième et le dernier, son rôle c'est de rassembler Toutes les autres vérités Qui n'avait pas encore été véritablement révélé Vous voyez Dans le cours de la révélation Il y révèle ce chose Là Dans son jour Si vous voulez le lire C'est dans l'Apocalypse 10 Et environ 1 à 4 Vous les trouverez Très bien Il prend le livre Et celui de Sceau Il les brise Et les montre au 7ème ange Car Le ministère du 7ème ange C'est uniquement ceci Le mystère des dieux Est-ce qu'on nous parle bien ? Or Nous venons de voir l'âge de l'église Avec l'histoire Même nous l'avons démontré Vous voyez Le message de l'ange Le message de l'ange de la 7ème église Donc Il y révèle Tous les mystères Atafunuwa Sirizote Tous Sirizote Tous les mystères Sirizote Qu'il y aille dans le passé Ambaso zinikuweko Zamani Toutes les choses du passé Mambo yote Ya wakati Wazamani Apokalipse 10ème à 7 C'est ce qui doit arriver Apokalipse 10 1 à 7 Les 10 1 à 7 C'est le tonnerre Que j'ai commencé à lire Maintenant Souvenez-vous Au jour du 7ème ange Quand il sonnera Qu'il fera retentir la trompette de l'évangile Il y doit mener à terme Tous les mystères de Dieu Anapachou Fikish Sirizote Da mongu Komwisho Anapachou Malizia Mastegre Masirizo Zote Zote Nabametu ambia Seme Na ufunuwa Okumi monjampak Kassaba Nayo Iko Koncerné Dio Okumi monjampak Kassaba Nihabari Yang Gurumo Amen Nayo Ikondane Dio Koma Malaika Wasaba Patampatia Mastegre Zaba Israely Comment il est 7 messagers pour les nations On lui donnerait les choses d'Israël Si ce n'est pas pour l'Eglise Na m'nagani kutakua Malaika wa Saba kwa ajili ya mataifa Yeye kataema kwamba ni kwa Israël Ipekeyao 4e meso Kitabu kinachwa ito wa muhuri wa ine Si tu lianza kuteze na antiteze basi Tu lianza kuposition 1 Tu nenda kuposition 2 Tu wone kama tu tategemi ya nani Mwabale ba chamuka ba wili Tu kisha ywa mwabale ba wili nani mwenye natubeba Tu tayywa sasa kama tu tasekiabi ya nani Nanjobine touta fouata 4e meso Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus Christ Pretez moi attention Que vous ne l'avez jamais fait de mon ministère Je vous demandera Pour avoir participé à cette prédication Et sortir sans être capable de saisir Parce que ça vaut de votre foi Namutoke na hamukushika kitu maana ni kitu Kinausika na imanienu Me Lakini Nous voyons là Pale tu naona Le livre d'Apocalypse Qui tabu cha ufunu Comme message du septième ange Ya kwamba kwa ujumbe wa malaika wa saba Les mystères Siri Vient entre parenthèses Tous les mystères qu'il contenait Siri zote zilidokwandani Devraient avoir été révélés à ce moment là Ya kwamba zingali pachwa Kufunuliwa kwa wakati huo Maintenant Si Apocalypse 10 1 à 7 Ni ufunuwa kumi moja hadisaba Ken sesere revele Ota marque Ota ui ililefere Ya kwamba zingifunuliwa kwa wakati ulio wekwa Kwa wakati amao angeifanya Ya kwamba ufunuwa kumi Dio Moja mpaka saba Ingefunuliwa kwa wakati wake Ulio andaliwa Ya kwamba ingefanyiziwa hivyo Dio Tule mister Sipule septième message Commencez déjà à vous préparer que Les tonnerres font partie de tous les mystères Mgurubo naizo ni moja wapo wazile zirizote Même si pendant que je parle vous ne savez pas Mais prêtez attention vous saurez à sortir de cette église Vous sortirez de ces bâtiments les connaissants Mgurubo naizo ni moja wazile zirizote Quelque part Kuna kwenye nafika Je continue Tuendele Entend un peu Subiri kidogo Je vais vous donner quelque chose De très important Quelque chose Kitu flani Je pars Je pars A vous donner quelque chose Que je vais vraiment Vous donner aussi Très bien Premier saut Katika Mhuri wa kwanza 18 mars 63 Darekuminamnane mwez wa tatu Mwakomistana tatu Suive bien Mufwate mzuri Paragraf 75 Ni mtajo wake Wa sabini Kisha Il va y avoir Sept tonner Mystérie Kuta kwa Mgurubo saba Ambazo ni siri Qui ne sont même pas écrits Di tout Ambazo Hatahibi Hazyandikui C'est vrai Nikweli Je crois que Na amini kwamba Par ces sept tonner Kupiti ahizi Mgurubo saba Il sera révélé Kwamba Zita funuli waka Dans les derniers jours Katika stikuzamwisho Afin Il De rassembler Kukusanya Lepus Bibi arusi Pula fwa Kwa achili ya imani ya kunyakuliwa Musi kwa zike kuba fransa Seme Balianza furahi Na hatu ya sikia Kutabarudilia nanyie Kukovitu vienye mutu Awezi jizuiza Amene Muna bakondane Kuna wakati haba kublige kubangoya Sababu binapwa buta Mukeba na lalamika tu Diyo Kulezekute Amene Je vais vous aider Ngoja niwasaidi C'est un prêcha Que j'ai tendance De pleurer Nwakati Nnapohubini Nnataradji akuriya Kulek 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 Le ... ... Malisha tuambia semeni za Israeli Mujume na tuambia Zinapo funuliwa kwa kanisa Njoli taichome kamo imani Ya kunya kuliwa Kumbe kanisa litakapo elewa habari ya ngurumo saba Njoli taprofite kupata imani ya kulinyakuwa Kumbe makanisa zenye zitakatala huviri Ngurumo saba Azitapata imani ya kunya kuliwa Zitabakia Kumbe kukatala huviri ngurumo ni kwa cha kanisa halita endaka Amen, 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 Amen Huduma ya kukatala ngurumo saba ni huduma ya kwa cha kanisa halita endake Amen Que le prophète lui-même, lui-même est le septième ange Mujume ambaye ndiye malaika wa saba A qui on a donné le mandat de préparer l'épouse Il lui proclame, il lui dit La révélation des tonnerres va se faire en dernier jour Pour donner à l'église la foi à l'épouse d'abord La foi de l'enlevement Et vous vous dites que c'est pour Israël Vous ne voyez pas que refuser de prêcher si le tonnerre risque de faire perdre à l'église la foi de l'enlevement Et on trouve une église qui ne partira pas parce qu'elle n'a jamais eu ça Munaona tata ya kwamba, kutohubiri, kufunuliwa ya ngurumo Inaweza, kufikisha kanisa, kupotea tababu haikupewa imani ya kuhinyakua Preneso Ni katika muri wa kwanza Paragraph event Mtajo wa makumibili Le septième de l'apocalypse Ngurumo saba da ufunuo Oui, le septième de l'apocalypse Aseprepare pour la grande Foua de l'enlevement Jai, yaweza onyesha Bibi Arousi, namna kutianda Kwa ajili ya iyo imani kufuwa ya kuhinyakuliwa Pumbe Izo ngurumo saba Zinkeweza bati kutusaidia Kupatia kanisa Namna inaweza jitayarisha Purke ipate imani ya kuhinyakuliwa basi Zile ngurumo saba Ndiyo, le septième Esko nye Jietuko pamoja Esko nye Jiske la vunesave pa sisekwa Mpaka pale ya mnjajua Ne umwe vuzave kumpri sisepur ki Yamana ni kwamba mwelewe kwamba Ni kwajili ya nani Mpaka pale Mem si si afasilia zilisema nini Na mutabijua zilisema nini Ndiyo Si ingepende ni bambia zilisema nini Na hamuya iwa kama Ni zenu Ndiyo Je ne pouvais pas me précipiter de vous dire Le tonnerre on dit quoi Zinke Harikishia kwambia ngurumo zilisema nini S'ils ont été révélés Qu'est-ce que cela a dit Kama zilifunuli waka Nazilisema nini Sans avoir d'abord levé l'équivoque De vous faire comprendre Que le tonnerre c'est pour l'épouse Et ça doit l'aider Pour la fois de l'enlèvement Je crois que nous sommes en train de voir Si on peut se pencher de quel côté Jusqu'à 7 minutes Nazani tulisha una kwamba Tunaweza egemea upande gani Kati ya ile Misita wakaza Si vous croyez Branham comme profet Alors vous devez déjà commence à prendre position Sans être force de quitter quelque Que vous avez pris comme ingra missionaire Mimi sita wakaza Kama sasa munamini ya kwamba William Mario Branham ni nabi Na ikiwa sasa lipewa hii kazi Ni wajibu wenu kuchagua upande gani mutaelekea Amen Amina Dans le paragraphe 75 Il y a quelque chose qu'il continue à dire Là bas quand il est plat Nous devons avoir assez de fois Pour être changé à un instant Et pour être enlevé de cette terre Et nous allons voir cela un peu plus tard Si le seigneur le veut Mungu aki kusudia Voir où c'est écrit Tuone kwenye inandikwa Amen Je prends la troisième Chose Na endea diambo latatu Est-ce que ce septième messager Sasa Kuyum djumbe wasaba A reçu vraiment mandat Dye kweli alipewa kazi Pour révéler Les sept tonnerres Si le seigneur le veut Si oui Kaman kweli Nous allons l'écouter Qu'il nous dise ça Dit quoi Si c'est non Alors nous fermons nos bibles Et nous rentrons Comme les autres Qui disent qu'on ne peut pas prêcher Amen Que Dieu vous bénisse Mungu a wabariki Alors Sasa Je vais Nita Sire quelque chose Que je voudrais Lire avec vous Dans le livre qu'on appelle Sept âges de l'église Page 327 Exposé de cet âge Exposé de cet âge de l'église 327 Page 327 Page 327 Ici Ici C'est à la page 319 Plutôt 319 Pardon 319 327 C'est dans le livre électronique Mais dans le livre Dans le livre écrit comme ça C'est page 319 Donc il faut distinguer Alors je vais lire Kwa hiyo ni tasoma Mungu hapa Mufanya hange Il sifise lema Unatumukia mubenye Banasema Hazikufunuliwa Nabinaharibika Na unapotea Oh Japo hiyo Se messenger Jumbe huyu De malashi 4 Wa malaki sura ine Et d'apocalypse 10 Va faire des choses Et d'apocalypse 10 Et d'apocalypse 10 Et d'apocalypse 10 Les messagers de malashi 4 Et d'apocalypse 10 Va faire des choses Est-ce que vous connaissez Les messagers de malashi 4 Et d'apocalypse 10 C'est celui là Qu'on dit Que je vous enverrai Et lis les prophètes Avant la fin des temps Qui ramènera Le coeur des enfants Au père C'est à dire Qui ramènera La foi des gens De son âge A la foi des apôtres Ce celui là De malashi 4 Et d'apocalypse 10 Et nos collègues Savent que c'est lui Branham Et quand on dit D'apocalypse 10 C'est le 7ème Or 10 1 7 C'est le dossier De tonnerre Alors on dit Or Ce messager de malashi 4 Et d'apocalypse 10 Va faire deux choses Premièrement Il y ramènera Le coeur des enfants Au père Deuxièmement Il y révélera Les mystères Des 7 tonnerres D'apocalypse 10 Il faut lire Intégralement C'est très important Qui sont les révélations Contenues Dans les 7 sauts Ambazo Ni ufunuo Unaukua katika Mihuri Saba Kanisa Eglise Eglise Ce messager Va faire deux choses Uyu mjumbe Atapanya mambo mawili Premier se kwa Kazi ya kwanza ni gani Fré Branham Malak yine Ata kufanyizia kazi mbili Ya kwanza Kurudisha roho Zawatoto Kwa bababa Mana yata Atakutana Makanesa Zilisha Chafuka Ataleta Maubiri Ya kuturudisha Kumusingi Wabamitume Vienye Bamitume Balikua Navanya Nanjo Mesaj Ya Branham Taturudisha Amo Maombi Mafungo Maktesha Hakuna Uduma Yamanamuke Biotena Ubatizo Mujina La Yesu Christo Amina Amina Biotera Amina Biotera 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 Kufanyizia Njo Biotera Biotera Kufanyizia Uryu Malaki Ine Kabiisa C'est la première mission Il doit ramener le coeur des enfants au père Atarudisha Rose Kwa bababa C'est à dire quoi Mana yata Nini Le batte Mon nom du Seigneur Jesucristo Ubatizo Kwa jina La Biotera Pas des ministères Des femmes Hakuna Huduma Yamanawake La Reception Di Saint Esprit Et tout ce que nous avons Que les apôtres Avez Je vais m'assoir Kwa 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 m'assoir Les révélations Dix C'est-à-dire Les sept Tonnerres Kufunuwa Kufunuwa Ukumi Manake Zile Ngurumo Saba Si vous discutiez Kama Utabishana Allez chercher Les huitièmes Qui n'existent pas Wende Tafuta Mnane Amba Hakua K Oh Japorio Commencez à vous préparer De ne pas avoir la foi De l'enlèvement Si vous refusez Kwa m'assoir Kwa m'assoir Kwa m'assoir Kwa m'assoir Kwa m'assoir Or Lui néné Nous a déjà dit Un secret Kwa m'assoir Kwa m'assoir Kwa m'assoir Kwa m'assoir De ne pas avoir la foi Kwa m'assoir 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 on dit allez lire le livre de sept sons qui saura la signification ce sont les révélations contenues dans les sept sons il y a une relation entre les sept sons et les sept sons celui qui refuse les sept tonnerres doit jeter aussi le livre de sept sons parce que les sept tonnerres ce sont les mystères ce sont les révélations qui sont contenues dans les sept sons j'ai un livre ici qui s'appelle sept sons révélation de sept sons si vous voulez savoir ce que les tonnerres ont dit pouyez les sept sons si vous voulez prêcher à vos églises ce que les tonnerres ont dit enseignez à l'église les sept sons en enseignant les sept sons vous montrez maintenant à l'église comment le diable a combattu l'église depuis l'éphèse comment les croyants vainqués et vous découvrirez comment il est en train de combattre l'église même aujourd'hui ça va vous donner la capacité de vaincre dans notre âge et c'est ce qui vous permettra d'avoir la foi aussi pour être enlevé comment on va vous dire sept sons et quelqu'un vient vous dire que les sept sons tous les sons sont révélés mais les septièmes non je vais y arriver n'étape qui a parlé Amen 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 Ecoutez-moi Quelqu'un m'a dit un jour Frère Patrick Ce livre je ne l'accepte pas Quand il a entendu que ça parlait de tonnerre Il a dit Celui-ci Moi je ne le lis jamais Il lui parlait de tonnerre Il accepte le tonnerre Ce livre est ici C'est le livre que Livaïle a écrit Branham n'a pas écrit ça Maintenant laissez-moi Je vais vous montrer là où Branham est en train de dire que c'est lui qui a rédigé ça Et que Livaïle a corrigé seulement les fautes d'orthographe Il a arrangé le texte Il a arrangé le texte Mais l'auteur du livre c'est Branham Je me révolte contre quelqu'un qui parce qu'il a refusé le tonnerre Dès qu'il découvre qu'on donne à Branham la révélation du tonnerre dans un livre Il refuse le livre Je vous ramène que c'est le livre de Branham Je vais vous convaincre dans trois minutes ici Amen Et ce livre est sorti pendant que Branham était vivant Si ce n'était pas ce livre il aurait interdit aux gens de le livre Hakinge kwa kitabu chake Angali kataza kitabu kisitangazwe Amen 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 Voilà l'introduction de frère Branham dans ce livre On a kiingilio cha kitabu hiki na Branham Mwenyewe Da l'introduction il dit quoi Katika kiingilio anasema ni Alleluia Amen Le texte est redigé Maandiko ya meandiko A la première personne Kwa mtu wa kwanza Kaa Maana C'est un message de mon coeur Ni ujumbe wa moyo wangu Adressé au coeur de Jean Amayo Unatolewa Myoyo Ya watu Nous avons pris Nili Nani kona sema Nili Nili Maana Ni maandiko Ni ujumbe Yenye Iko ndani Ilitoka kumoyo wangu Ikielekea Myoyo Zawati Hiki kitabu Nimoyo wangu Nimeweka Humu Amen Nikaelekeza kwa Myoyo Zawati Introduction Ni ni Kwenye Ikk Oil comparison Very Kwa Myoyo Mijo Kwa Myo Kwa Kwa Kilo Kwa Kiyo Kwa Myo pronom et c'est relatif à la définitive vienne à vous y en amour ainsi qu'elle est non bible le mot bible qu'est-ce qui n'est au biblia nanné nomandico nanné non nannan mambo yoté nous y en amour tu l'y en dica quoi le rufy courbois majus qui majus qui il continue dit le mot bible nanné biblia écriture en dico paroles nanné c'est pas eu nous considérons que cette forme s'impose pour désigner la majesté tu n'as wazia kwamba wani car il vit in apathia reshima ou mungu ou mungu et la personne et dieu na outwa mungu et la sainte parole nanné nota katifou j'ai pris du et de venir chaque et lecteur non a mungu a bariki yoté ataka et soma kitabu hiki ni nannan nannan ba mungu o mungu a bariki kila moussomi wa hiki kitabu amen je pris dieu ni nannan ba mungu de venir chaque lecteur a bariki kila moussomi qu'elle est l'esprit de dieu nannan ou a mungu éclair chacun d'une façon toute particulier. Angazie kwa naamna yote kwa naamna yake ya upeke. Ninaomba kwamba Mungu abariki. Ndiyo. Kila msoni wa hiki kitabu na roho angazie kila mumoja mu naamna yake ya kipeke. Ndiyo nddiyo nddiyo. Il ekrila amba William Branham. William Marion Branham. Pale chini anasaini akisema William Marion Branham. Fray Branham dike die benise seki le liro. Vu vule jete. Ndiyo Branham anasema Mungu abariki watakao soma kitabu wewe unakitupilia. Vu sere beni koma? Uta bariki waka na mna gane? Le profete benile lepte. Vu vujete le livre. Nabi anabariki watakao soma kitabu wewe unakitupa. Se da cellula ke nou zavo trouve kila demision. Ni mwaegi kitabu tulikuta ndani ya kwa mba Branham anayo kazi mbili? Amen? Amina. Ikute. Sikia mzuri. Zaleme diri sa nesufi pa. Vuzaleme diri sa nesufi pa. Uta nambia kwa mba haya tosha. Alo jeve vudir. Ahalapu nita kwambia. Jeve vudir la usetekri. Nita kuhonyesha kwenye inandikwa. Alo, ikute. Sasa sikia. La stature de l'homme est parfa. Katika ujume ono ii tuwa kimocha mtum kamilisi. Qu'est-ce que Branham dit? Branham anasemanini. Paragraphe neuf. Mta joa ke wakenda. Je sais que j'ai mentionné mal le nom de cet homme chaque fois. N'a ozia kwa mba jina ila ule wana nenele. Sama ka. Si vous avez koulisomu mzuri. C'est soit siti, soit tissi ou quelque chose comme cela. Ngoja. Samer. Frère Samer. J'aimerais le remercier. Lui et sa precieuse petite épouse. Je pense qu'elle a passé environ, je pense environ six mois. Nazani karibouni mzuri. Mboja ki dok. A dactylographié ce cet âge de l'église. C'est vrai. Donc, dans l'église de Branham, il y avait une soeur qu'on appelait soeur Soumer. Katika kanisa la Branham kouli kwa ka dadamoya. Elle a fait six mois. Jina lakena itwa samer. Pour dactylographier ce livre. Quakwandika iki kitabu mzuri. Six mois. Mzuri sita. Notre soeur écrivait. Branham écrivait avec la main et lui remettait les copies. Branham alikwa nandika kouma kartash na tumia dada yule. Elle a fait six mois. Mzuri sita. Tu tabu kina choké shabat mna tako kuitu pa. Eh eh. Elle a dit ceci. Anna sema hivi. Yes. Six mois dactylographié ce cet âge de l'église. Mzuri sita kwa kwandika. Et maintenant nous avons cela entièrement dactylographié. Ça ça tu me kipata tchotek na kime andi kwa. Prêt pou la vérification. Na. Kime chunguzwa tayari. Tayari kuchunguzwa. Et a être mis sous forme de livre. Na. Ki onekane muhali ya kitabu. Les sept âges de l'église. Zile nyakati saba zakanisa. Sere sumer. Dada sumer. O que vous soyez certainement. Koko te kwenye unke. Que vous nous permettrez de vous payer pour cela. Uruhu su kabisa tukulipe kwa yo kazi ulifanya. Cela a nécessité beaucoup de travail. Ma an ayo iligarimu kazi kubwa. Si te paye comme cela. Ha tchikote na buzito. Dio diyo. Il me faudra avoir six mois pour le lire. Dembu talota. I tanibu dina mimi ni ki so me miezi zita. Tango karta siya kwanza diya mwisho. Tango parler de les transcrire depuis les bandes. Et ensuite d'en retirer les répétitions. Et en faire un livre. Sorry. Bila kukama tamu da yeyye ningeto chamo kwenye nilisee mabitu marapili. Ou ala kwenye ningelikoutana niko ni nabitu chamo mabande. Nous la prêterons et l'enverrons immédiatement à l'impression. Car nous pensons que c'est quelque chose que les gens devraient posséder. Maintenant même. Et que vous pouvez étudier. Vraiment. Tu kisha kidactilographie. Kukiamika. Tu takitumia batu va kiweke. Mana ni kitabu chenye kila mutu anaposha kuwa nacho na kuwa nasoma. Ndiyo. Mujumbe mwenye wa mesema. Eske daboru bubishi kwanza juu ya kila kitabu bu naisha. Ndiyo, ndiyo. Bubishi naisha. Kuko mutu mwa liambia mwenzaki aseme. Kile ni batoneriste njoba likiandika. Ema. Mwenye wa tonneriste njoba likiandika kile kitabu. Donc, brana mwenye ni tonneriste. Or, misi ko tonneriste. Mi naamini katika anguru mwemye je ne suis pas tonneriste c'est quoi? Moi je crois à toute la parole. Tonneriste n'est kukamata katipante. Je crois que les tonneres sont révélées d'après ce que le prophète a dit. C'est révélé dans les sept soks. Mi naamini yote kamavile nabi alisema kwamba zinifunuri wa katika miurisaba. Je ne suis pas capable. Jusque là, je vais vous poser une question. Frère, une courte chanson. Très courte. Qui ne prendra pas trop de temps. Pour que je continue. Je dois me rassurer que cette église Comprend mieux les choses. C'est pourquoi si vous avez vu ce que j'ai mis sur internet, j'ai dit partie 1. Ce n'est pas la fin de cette prédication. Amen, amen, amen. Haïko moucho yaïma oubir. Amen, amen. Il y a partie 1. Dio, il y a ses miyakwanza. Ce n'est pas la fin. Haïko moucho. Il y a une courte chanson. Oui, bon foot. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amina. 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 ... 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